Je m'appelle François Kenci, auteur-compositeur-interprète d'origine ivoirienne, en gros chanteur. Faze, c'est Femmes africaines de A à Z, c'est un hommage à la femme tout simplement. C'est un maxi-single de quatre titres qui ne parle que des femmes, qui rend le maxi-single hommage à la femme, mais il y a un titre par exemple, qui est Zoku, qui est un nom ivoirien, qui porte cette chanson qui dit « Stop aux violences faites aux femmes ». On ne doit pas chanter seulement la pluie ou le beau temps, il y a aussi tout ce que nous vivons tous les jours, des choses qui sont douloureuses, qui font mal. Donc quand c'est comme ça, moi je me dis, nous sommes les avocats, on va dire, des sans-voix. Les voix des sans-voix, comme on dit souvent. Donc pour moi, il était important de mettre le doigt sur ce, je ne dis pas fléau, mais ce mal-là. Je ne demande que ça et je crois que c'est proche, parce qu'aujourd'hui tous les Ivoiriens aspirent à la réconciliation et à la paix. Et c'est le message que je ne cesse de lancer depuis avant la crise, parce que je suis aussi connu en Côte d'Ivoire comme étant un artiste qui a beaucoup chanté la paix, qui a fait des tournées de réconciliation, de paix déjà en 2008, 2007-2008. Et lors de la crise post-électorale, j'ai encore mené des projets de réconciliation, d'apaisement qui passaient sur la télévision première chaîne. Il faut qu'on reparte, il faut que tous les Ivoiriens se mettent désormais ensemble. On ne peut pas rester divisé.